... En quelques chiffres, l'ostéoporose montre plus de 3 millions de personnes touchées par cette maladie, ce qui représente une femme sur trois ménopausie. Cette maladie est également responsable de plus de 300 000 fractures par an et seulement 15% des personnes sont traitées. ... L'ostéoporose est un organe vivant qui se renouvelle sans cesse au cours de la vie. Sa densité osseuse atteint son maximum à la puberté, puis décroît de façon physiologique au cours de la vie. Certaines personnes peuvent être atteintes de façon plus précoce à cause de facteurs hormonaux, médicamenteux, environnementaux ou encore génétiques. ... Il est important de dépister cette pathologie car elle entraîne une perte d'autonomie responsable de troubles de la marche, de chutes, allant jusqu'à l'institutionnalisation. ... Les os les plus souvent touchés sont les bras avant-bras, ainsi que le bassin et les hanches, les vertèbres et les côtes. ... ... Les signes d'alerte peuvent être des lombalgies aiguës ou chroniques, une perte de taille avec un tassement ou encore une fracture. ... Cette maladie est parfois silencieuse, alors n'hésitez pas à demander un dépistage auprès de votre médecin traitant. Cela se réalise avec une densitométrie osseuse, c'est un examen rapide et un dolor. ... Parlez-en à des professionnels de santé, car aujourd'hui il existe des traitements efficaces permettant d'augmenter la densité osseuse en améliorant sa fabrication et son architecture. Prenez soin de votre santé osseuse. Marchez, bougez ! ... Je peux être amenée à vous contacter si vous avez présenté une fracture liée à l'ostéoporose. Donc ensemble, nous pourrons planifier vos rendez-vous en fonction de vos disponibilités et quelle que soit votre réponse, votre médecin sera toujours informé. Prenez soin de votre santé osseuse, marchez et bougez ! L'ostéoporose est une maladie, la fracture n'est pas un accident ! ... 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